... Notre pays frère, le Sénégal, a toujours fait preuve de disponibilité et puis de solidarité à notre égard. D'abord, quelques mois après l'accession des Comores à la souveraineté internationale, puisque le Sénégal est le premier pays à avoir envoyé des cadres sénégalais aux Comores pour nous assister lorsque la France avait quitté les Comores. Bon, ça c'est un premier point. Et puis, deuxième point, lorsque les Comores avaient souffré, étaient en crise, puisqu'on avait des frères qui étaient à Madagascar, à Madjenga notamment, et là, le Sénégal également a fait preuve de disponibilité pour participer au dénouement de cette crise de Madjenga à Madagascar. Et puis, tout récemment, c'est une histoire tout à fait récente des Comores, c'est la contribution décisive et efficace de son excellence, M. le Président Abdou Diouf, alors secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, par sa contribution, par son intelligence politique, a contribué avec efficacité au dénouement de la crise sécessionniste qui avait affecté notre pays, les Comores. Nos dictateurs africains, à partir d'aujourd'hui, bien avant, mais particulièrement aujourd'hui, vont commencer à avoir peur. Le peuple africain, à partir d'aujourd'hui, n'auront pas peur. Ce sont les dictateurs qui, désormais, vont essayer de revoir leur copie et peut-être même changer leur logiciel, puisque désormais, le peuple africain entend s'approprier de son destin. Donc, je pense que c'est l'un des messages forts de cet entretien d'aujourd'hui avec la presse. Bien sûr qu'on va parler des Comores, puisque nous avons à la tête de notre pays le fils spirituel de Bob Denard. Je pense que vous le connaissez, Bob Denard. Donc, Azali Asoumani, c'est le fils spirituel de Bob Denard. Les pratiques de Bob Denard sont les siennes, les méthodes aussi et les manipulations. Donc, on va parler longuement de ce qui se passe chez nous. Je pense que notre présence ici n'est pas fortuite et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une continuité d'action, de solidarité du Sénégal en faveur du peuple comorien. Voilà. S'agissant de la diaspora, il a été dit tout à l'heure qu'effectivement, la diaspora comorien a toujours marqué l'histoire politique de notre pays. D'abord, l'accession des Comores à l'indépendance a été acquise suite à un travail inlassable mené par la diaspora comorienne, établie à l'époque en Tanzanie. Et là, aujourd'hui, la libération de notre pays, qui est entre les mains du dictateur Azali, sera faite avec la contribution décisive de nos frères sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada